Le débat départemental 2015, c'est sur fidélité. Un débat animé et présenté par Anthony Torzek. Bonjour à toutes et à tous. Les deux dimanches à venir, vous êtes appelé aux urnes pour les élections départementales en Loire-Atlantique. 62 conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6 ans. C'est eux qui voteront des budgets qui concernent votre vie quotidienne, la construction des collèges publics, de nouvelles routes, les transports par car, l'aide aux personnes âgées, handicapées ou encore l'insertion des demandeurs d'emploi. Nous avons cinq leaders politiques départementaux à nos côtés. Une seule chose nous intéresse, leurs propositions pour la Loire-Atlantique. Jusqu'à 10h, ils répondront à mes questions et débattront. Et puis ensuite, de 10h à 10h30, ils seront à votre écoute au 02 40 69 27 27. J-4 avant le premier tour des élections départementales. Alors, pour vous aider à faire votre choix dans l'isoloir, nous avons invité cinq leaders politiques de Loire-Atlantique. Ils représentent les grandes familles politiques présentes sur l'ensemble des cantons du département. En tout cas, une grande majorité de ces cantons. Nous n'avons pas pu, évidemment, inviter tous les partis ou mouvements présents dans ces élections. Dans notre studio, Philippe Grovalet, bonjour. Vous êtes le président actuel du Conseil général de Loire-Atlantique et vous représentez le Parti Socialiste. Gassien Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour Démocratie 44. La droite, est-ce qu'on peut résumer comme ça ? L'UMP, UDI ? Alors, la droite et le centre, réunis. Voilà. Et puis avec nous également, Gauthier Boucher, bonjour. Bonjour. Vous représentez le Front National. C'est Jean-Claude Blanchard qui devait être présent ici aujourd'hui. C'est ça. D'ailleurs, il nous a été conseillé par le Front National car tous les partis politiques, on a posé la question, quels pourraient être les têtes des futurs groupes au Conseil départemental. Et on nous avait donc proposé Jean-Claude Blanchard qui n'a pas pu être présent ce matin avec nous. Vous représentez donc le Front National. Avec nous aussi, Aymeric Sesot, bonjour. Bonjour. Vous représentez le Parti communiste. Et Emmanuel Boucher, bonjour. D'Europe Écologie Les Verts. Madame, Messieurs, deux règles, si vous le voulez bien, pour ce débat. D'abord, le respect de la parole de chacun pour que l'ensemble des auditeurs et auditrices puissent comprendre et connaître vos propositions. Et puis un discours, si vous le voulez bien, direct et sans langue de bois, très pratique sur les propositions parce que je crois que ce que les auditeurs et auditrices attendent aujourd'hui, c'est du concret pour leur vie quotidienne. Votants de parole sont chronométrés pour tendre vers l'équité. Et donc, je pourrais donner un peu plus la parole à l'un ou à l'autre si vous l'avez trop pris au début du débat. Quatre parties à ce débat. L'aide sociale et l'emploi, l'éducation, les personnes âgées et handicapées et l'aménagement du territoire. C'est un choix que nous avons fait. Évidemment, il y a d'autres compétences du Conseil départemental, mais ce sont les grands budgets que nous avons là avec le département. Mais d'abord, une question à vous cinq, si vous le voulez. Quel regard portez-vous sur la réforme du Conseil général ? Car vous le savez, après ces élections, ce ne sera pas le Conseil général, mais le Conseil départemental. On n'en sait pas beaucoup plus d'ailleurs sur les compétences ni sur les financements. Mais je vous demanderai s'il vous plaît, très rapidement, pas plus de minutes chacun, que pensez-vous de cette réforme ? Philippe Grosvalet. Quelle réforme ? Parce qu'il y en a plusieurs. La réforme des collectivités locales se fait en trois temps. Il y a une loi qui a été votée, qui a consacré les métropoles. Une seconde qui a redécoupé les régions. Vous le savez, je regrette que la nôtre n'ait pas été comprise dans un ensemble plus large entre la Bretagne et les pays de la Loire. Et puis enfin, cette loi dite loi nôtre qui revoit les compétences entre notamment les régions et les départements, qui est quasiment aboutie, puisqu'en première lecture et au Sénat et après la première lecture à l'Assemblée nationale, il semble aujourd'hui que les départements conserveraient les collèges, c'est important, les routes, et que les régions aient la compétence notamment des transports. Gassien Meunier sur cette réforme des collectivités du Conseil général en particulier. Pour ma part, j'observe que nous sommes aujourd'hui à quatre jours du premier tour, et que nous ne connaissons pas définitivement les compétences. Même si, effectivement, on évoque le maintien des collèges, des routes, et bien sûr tout le volet social, il y a quand même eu un aller-retour entre le Sénat, un détricotage par l'Assemblée nationale. On en redébat, et puis il est certain que ce texte passera devant le Conseil constitutionnel, et que nous ne connaîtrons pas définitivement les compétences avant l'été. C'est préoccupant, c'est préoccupant pour les élus, qui ne savent pas bien sûr aujourd'hui de quoi sera fait demain, c'est préoccupant pour les services, qui ne savent pas dans quel cadre ils devront intervenir, et puis c'est aussi préoccupant pour les bénéficiaires des aides de notre collectivité. Éric Cesso pour le Parti communiste. Bien d'abord, je crois qu'on peut adresser un carton rouge au gouvernement sur l'impréparation de cette réforme territoriale très brutale qui est venue après les municipales. On n'a jamais connu ces conditions politiques avant une élection. Le mode de scrutin a changé trois fois, et les compétences ne sont pas définies. Nous nous faisons campagne sur la défense des départements. Je crois que presque tout le monde autour de la table, à un moment donné, a eu l'idée de les supprimer, même si on voit que le débat a permis d'évoluer. Le défense des départements et des assemblées locales élus, avec ce qu'on appelle la clause de compétence générale, qui permettent aux assemblées de choisir ce sur quoi elles veulent intervenir, et qui permettent aux citoyens de demander des comptes à leurs élus locaux. Et puis un dernier mot, évidemment, sur leurs moyens de financement, puisque ces 72 milliards de dépenses sociales qui sont dépensées par les départements, c'est un échelon utile dont il faut continuer de se battre, puisque la réforme n'est pas aboutie pour garder toutes les compétences. – Gauthier Boucher pour le Front National. – Moi, je porte un regard assez consterné sur cette réforme, parce que, ne serait-ce que symboliquement, le nom de l'instance a changé. On passe d'un conseil général, un conseil départemental, ce qui laisserait entendre que le rôle du département serait renforcé, ce qui est purement artificiel. Plus généralement, nous sommes au Front National plutôt hostile, voire franchement hostile à cette réforme territoriale qui est en train de voir le jour, qui ressemble beaucoup plus à un charcutage territorial, où les régions administratives n'ont toujours pas laissé place à de véritables régions qui auraient des identités un peu plus historiques, on va dire. Et la cerise sur le gâteau, c'est cette histoire des métropoles. C'est 14 métropoles qui sortent de terre, et qui vont d'autant plus assécher les zones rurales, qui vont d'autant plus appauvrir les campagnes, les zones périurbaines. Tout ça au profit de quelques grands centres urbains, dans lesquels on trouve comme par hasard de grands notables socialistes, parfois quelques notables UMP, qui un petit peu partagent le pouvoir entre copains, on va dire. Et rentrons, si vous le voulez bien, dans ce débat. Aide sociale et emploi, comment faire baisser le nombre de chômeurs ? L'insertion, c'est le budget numéro 1 du conseil départemental. Près de 18% du budget avec le versement du RSA. Le RSA, c'est le revenu de solidarité active pour 144 millions d'euros, par exemple, en 2014. Mais également, les actions d'insertion de ces demandeurs d'emploi éloignés de la vie active pour 188 millions d'euros. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats ne sont pas là. Comme au plan national, le chômage a continué de progresser. Sur les 12 derniers mois, plus 8% en Loire-Atlantique. D'abord, Philippe Grosvalet, l'emploi, c'est un échec de la part du gouvernement. C'est un échec aussi de la part du conseil général de Loire-Atlantique. L'emploi, c'est la priorité numéro 1. C'est un échec ou c'est une victoire ? Ça doit être la priorité, ou ça devrait être, ou ça aurait dû être d'ailleurs, la priorité numéro 1 du gouvernement précédent, qui n'a rien fait pour résorber l'emploi. Le gouvernement actuel est à la tâche. C'est un travail de long terme. Dans une Europe en difficulté, et en Loire-Atlantique, il faut rappeler que, même si c'est toujours trop, le nombre de chômeurs, le pourcentage de chômeurs, est inférieur à la moyenne nationale. Pourquoi ? Parce que nos collectivités locales, aux côtés des entreprises et du monde économique, font ce qu'il est nécessaire de faire pour créer des emplois. Nous sommes dans un département où il y a des créations d'emplois en nombre positif. Ça n'est pas suffisant. Mais le chômage a continué de progresser. C'est un échec ou pas du gouvernement, Philippe Brevalet ? Vous continuez à soutenir aujourd'hui le gouvernement sur ses actions ? Je vous ai répondu, bien sûr, parce que c'est un travail de long terme. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que la courbe commence à s'inverser. Donc l'objectif fixé par le président de la République, c'est un objectif à terme de ce mandat, de sa mandature à 2017. Donc nous y sommes attelés. Et en Loire-Atlantique, je le dis, je le répète, c'est nous qui défendons l'emploi local. C'est nous qui avons accompagné Airbus dans le creux de la vague en 2008 pour créer des emplois. C'est nous qui avons permis à STX, par le biais des financements, par le gouvernement, par un appui de Jean-Marc Ayrault. C'est ce que vous nous dites. Bien sûr. Et c'est nous qui avons tout fait pour construire ici les éoliennes du futur, c'est-à-dire assurer la transition énergétique. Et c'est nous qui étions encore, il y a quelques jours, chez Total pour conforter la raffinerie. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux maintenant, Philippe Brevalet ? Quelles sont vos propositions sur ce thème de l'emploi, de l'insertion ? Ce ne sont pas les collectivités locales qui créent l'emploi, ce sont les entreprises. Donc c'est aux entreprises et notamment aux donneurs d'ordre de donner du sens à cette bataille pour l'emploi, c'est-à-dire qu'ils donnent la confiance d'abord aux entreprises sous-traitantes, qu'ils embauchent eux-mêmes, qu'ils recrutent eux-mêmes, des jeunes notamment, qui sont formés d'ailleurs ici par la région. Et puis, notre préoccupation à nous, départements, qui avons la responsabilité du RSA, c'est-à-dire des personnes les plus éloignées de l'emploi, de celles et ceux de nos concitoyens, qui sont le plus en difficulté, c'est de leur redonner l'espoir et de les remettre vers le chemin de l'emploi. C'est ce que nous faisons. 3 000 personnes, mais 3 000 allocataires du RSA en Loire-Atlantique, par un soutien appuyé de notre collectivité, du département, avec ses unités emploi, retrouvent le chemin d'un emploi durable chaque année. On me parle que des échecs parlons aussi des réussites. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Eh bien, nous proposons d'augmenter cette somme. Nous proposons une alliance avec le monde de l'économie pour que les entreprises se préoccupent aussi de celles et ceux qui sont très éloignées. Mais les entreprises vont embaucher s'ils ont du travail. Les entreprises embaucheront quand l'économie ira mieux et elle s'améliore en Loire-Atlantique. Les conditions sont réunies en Loire-Atlantique pour créer de l'emploi. L'emploi est pour tous et pour nous, bien évidemment, la première des priorités. C'est aussi le souci majeur, la préoccupation majeure des Français. Pour notre part, un constat, le compte n'y est pas aujourd'hui. Il est clair, tant au niveau national qu'au niveau local. Pour nous, deux objectifs. Deux objectifs, deux mesures concrètes. Le lancement du pacte d'insertion par l'emploi. Il faut que notre collectivité, qui est la collectivité des solidarités et à travers les bénéficiaires du RSA, nous devons absolument tout mettre en place pour faciliter la réinsertion de ces personnels. Alors, quelles propositions nouvelles vous faites pour l'insertion, justement ? Nous avons promis, nous avons projeté de lancer avant l'été un pacte d'insertion par l'emploi en partenariat avec les entreprises. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de cette campagne, de rencontrer beaucoup d'acteurs. Mais les entreprises ne vont pas recruter s'ils n'ont pas d'activité. Non, mais on peut les accompagner. On peut les accompagner dans cette mesure à travers, je dirais, des mises en réseau, à travers des relations et à travers des PAC que l'on peut établir entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. C'est aussi le rôle de notre collectivité d'assurer ce lien, de favoriser ce lien, cette mise en relation avec les bénéficiaires et les entreprises qui peuvent assurer l'emploi. L'autre volet, c'est effectivement favoriser l'investissement. Ça a été dit, je suis tout à fait d'accord, ça n'est pas à cette collectivité territoriale d'assurer le développement économique et l'embauche directe des salariés. Mais il y a un volet investissement qui est important. Dans le cadre de la préparation du budget 2015, le Conseil général a amputé son budget investissement de 25 millions d'euros. Si j'ajoute Nantes et la région, il manquera 170 millions d'euros sur le volet investissement pour 2015. Ça n'est pas un signe politique encourageant. Plus d'investissement, ça veut dire d'où il faudra trouver les financements. Plus d'investissement. Plus d'impôts pour les années à venir ? Le levier ne sera pas l'impôt. Aujourd'hui, c'est aussi un seuil qui est atteint, qui est aujourd'hui insupportable par nos concitoyens. Ce sera la réorganisation. Ce sera effectivement d'une meilleure utilisation des acteurs de cette collectivité en réorganisant les services, en mutualisant, en redéployant les... Comme les socialistes, comme le Parti socialiste, aujourd'hui, vous dites qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts sur les 6 ans à venir. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Nous maintiendrons, nous ferons tout. Et notre responsabilité... Notre... Est-ce que je me suis bougé, un de vos collègues de... C'est-à-dire qu'il y a sur le plateau de Télénante, a évoqué l'idée qu'il ne pourrait pas ne pas y avoir d'augmentation d'impôts. Comme M. Météro à la boule, comme M. Météro, dont je rappelle qu'il est l'ancien président des maires UMP de l'Orient-Antique, comme M. Triard, ancien président du Conseil général, qui a déclaré publiquement que les impôts augmenteraient de 2 à 3% de... Mais le futur responsable de groupe qui est M. Gatien Meunier, si je ne me trompe pas, vous serez responsable du groupe démocratie départementale, si vous êtes élu. Oui. Vous nous dites aujourd'hui pas d'augmentation d'impôts ? Non, pas d'augmentation d'impôts, de projeter sur les années à venir. Nous ferons tout pour contenir la fiscalité et c'est de notre responsabilité d'élu. Emric Sesso, sur l'emploi, l'insertion. D'abord, j'observe que Gatien Meunier et Philippe Grovalet ont un gros problème. C'est que tous deux soutiennent des politiques de désengagement de l'État vis-à-vis des collectivités locales. C'est 28 milliards d'euros entre 2014 et 2017. Alors même qu'on était en train de parler d'investissement à l'instant. Les collectivités locales, c'est plus de 70% de l'investissement. Il n'y aura pas de relance économique sans l'action des collectivités locales la plus déterminée. Mais vous avez soutenu toutes les mesures de Sarkozy qui a pratiqué, malheureusement, moi je le regrette, la même politique que Valls et Macron actuellement. Donc, il faut relancer ces investissements. C'est de l'emploi direct. Quand on construit un collège, c'est les entreprises du territoire qui travaillent comme ça. J'observe d'ailleurs que dans les départements gérés par la droite, regardez ce qui se passe dans le Maine-et-Loire. Les investissements sont au point mort. La dette a explosé en 10 ans. Et en plus, on supprime des postes. Donc, il faut maintenir l'emploi public. Ce n'est pas le cas en loi Atlantique. C'est pour ça que je fais état de ce qui se passait dans le département voisin géré par la droite. Le département voisin, la Vendée, géré par la droite dans laquelle la situation n'est pas la même. Et donc, il faut défendre l'emploi public. Il faut défendre l'investissement public. Et puis, on a aujourd'hui un scandale considérable qui est celui du CICE. Parce que dans le même temps qu'on enlève 28 milliards aux collectivités locales, on en donne 20 sans contrepartie aux entreprises. Ça donne le scandale de la CETA où on a 1,3 million pour licencier. Total, on en parlait, c'est 80 millions. Airbus refuse de donner ses chiffres, mais demande que le seuil soit baissé pour pouvoir en bénéficier de manière plus massive. Nous, nous demandons à ce que les élus ensemble, nous demandions des comptes. J'ai remis une lettre au préfet samedi pour demander des comptes sur l'utilisation de l'argent public sous forme de chèque puisqu'on appelle ça un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. C'est en fait un chèque avec l'argent des contribuables qui est donné aux entreprises. Nous formulons donc la proposition d'un comité départemental pour l'emploi capable, avec les chefs d'entreprise, avec les organisations de salariés, avec les élus locaux, de faire le contrôle sur l'argent public utilisé, versé et de se fixer des objectifs en matière de création On l'a bien compris pour vous, Parti communiste, l'objectif c'est d'abord d'investir, faire des constructions, pour ça il faut de l'argent et vous le disiez, c'est à l'État aussi de donner, Parti socialiste comme UMP, ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y aura pas plus d'argent parce qu'on se serre la ceinture. Il y en a beaucoup moins. Donc on le trouve où ? On le trouve avec des impôts locaux. Mais d'abord, augmentation des impôts locaux. Il faut mener cette bataille-là. Deuxièmement, il y a des capacités de recours au crédit qui sont disponibles. Il faut remettre à plat. Il faut s'endetter davantage. Il faut remettre à plat le rapport avec les banques, etc. Mais d'abord, il faut mener la bataille avec ce gouvernement dont la politique sur l'emploi est absolument inefficace et que je crois que quand on est de gauche, on ne peut plus soutenir. Il n'y aura pas de rassemblement de la gauche autour de la ligne de Valls et de Macron. Gauthier Boucher pour le Front National. Oui, nous n'avons pas, je pense, la naïveté de croire que pour l'emploi, tout pourra se décider à l'échelon local ou départemental. Vous mentionniez le fait que finalement, le département pouvait créer les conditions de l'emploi mais qu'il ne crée pas directement l'emploi, que c'était bien davantage le tissu d'entreprise. Donc il faut que ce tissu soit dense et varié économiquement aussi, qu'on n'ait pas des bassins d'emploi uniquement spécialisés dans un seul type d'économie. Mais ce qu'il faut faire, je pense, même si ça ne pourra pas se faire là demain en avril 2015. C'est en 2017 se donner les moyens d'une politique volontariste pour l'emploi et ça, ça passe naturellement par un changement au niveau de l'exécutif. Le nom de Macron, le nom de Valls... Là, nous sommes sur des élections départementales. Je vais vous demander des propositions pour l'insertion et l'emploi ici pour le département. parce que malheureusement, on va pouvoir changer beaucoup de choses sur les gouvernements et les actions à venir. même si toute élection locale n'est pas étrangère à des enjeux nationaux. Vos propositions du Front National sur cette question de l'emploi et l'insertion ? Eh bien, déjà, on pourrait commencer par... même si c'est purement symbolique, par faire des vœux concernant cette question tragique du détachement des travailleurs qui fait que nos travailleurs sont mis en concurrence avec une main-d'œuvre étrangère, notamment Est-européenne, qui baisse les salaires des travailleurs locaux. Là, on est aussi sur des compétences qui ne sont pas celles du Conseil général, du Conseil départemental. Oui, mais qui pourraient l'être si les compétences qui, d'ailleurs, ne sont pas connues, les compétences du futur Conseil départemental étaient plus efficaces et étaient plus cohérentes. Les habitants de Loire-Atlantique vont apprécier quand, dans le même temps, on se plaint que l'emploi profite aux étrangers. C'est ce que dit le Front National. J'ai les chiffres du ministère du Travail. J'ai téléphoné encore hier au ministre du Travail. Et il y aura des contrôles sur le site industriel. Mais cette question... Vous avez demandé au ministre des contrôles ? Bien sûr. Nous l'avions fait déjà avec le maire de Saint-Nazaire auprès du préfet pour dire que nous souhaitions que cette question soit transparente, que les chiffres en matière d'emploi de travailleurs détachés soient mis sur la place publique de façon à ne pas laisser notamment le Front National dire tout et n'importe quoi sur ce sujet et notamment grossir considérablement les traits pour finalement victimiser les travailleurs étrangers. Non, la question... Ce n'est pas de victimisation. Si, si. La question, c'est quel emploi ? Combien d'emplois ? Comment les grands donneurs d'ordre qui ont aujourd'hui des carnets de commandes à 8 ou 9 années, comment est-ce qu'ils structurent l'emploi local au travers de leurs sous-traitants ? Comment, avec la région, nous organisons la formation pour que les jeunes du bassin d'emploi puissent accéder à ces emplois ? Et comment nous faisons en sorte que celles et ceux, et ça c'est la responsabilité du département, qui sont le plus éloignés de l'emploi, qui sont aujourd'hui les victimes sociales du chômage, comment nous faisons en sorte de les remettre en chemin ? Il y avait un reportage sur France 2 lundi soir, lundi soir, très éclairant sur cette question avec des témoignages de personnes qui ont retrouvé un emploi et qui donnent une image positive de notre territoire, c'est ce à quoi nous nous attachons. Dans une demi-heure, vous pourrez poser également vos questions, auditeurs et lettrices de Fidélité, vous nous appelez au 02 40 69 27 27, deuxième partie de ce débat. C'est en effet le conseil départemental qui est en charge des collèges, c'est 10% du budget général qui va dans ces établissements scolaires, alors le conseil départemental construit les collèges publics, 10 nouveaux collèges publics en 10 ans, lors de la dernière mandature, ça a été d'ailleurs l'axe fort de la majorité socialiste actuelle et puis pour les collèges privés, pas de construction, conformément à la loi, bien évidemment, mais une participation aux frais de fonctionnement et en personnel non enseignant en budget. L'année dernière, 40 millions pour les collèges publics qui scolarisent 38 000 élèves et 15 millions pour les collèges privés qui scolarisent 27 000 élèves. Alors faut-il continuer à construire des collèges publics ? Quelle collaboration avec l'enseignement privé ? Nous allons en parler avec nos invités, Philippe Brevalet, 10 collèges publics en 10 ans, c'était une volonté, c'était très clair, il fallait que l'enseignement public soit plus fort en Loire-Atlantique. 10 collèges publics en 10 ans et encore 8 dans les 6 prochaines années, si vous consultez notre proposition, parce que d'abord il y a la démographie qui est galopante dans ce département et tant mieux, 13 000 habitants par an, ça signifie environ 1 000 élèves de collège, de classe d'âge de collège par an dans ce département, ça signifie plus d'un collège public mais comme des familles choisissent l'enseignement privé, nous construisons en moyenne un collège public supplémentaire par an. Il faut continuer à construire ? Il faut continuer à construire, d'abord parce qu'il y a cette démographie et ensuite parce que si les choses étaient équilibrées sur le département, ce serait plus simple. Mais les familles choisissent les lieux où elles habitent et donc il nous faut adapter les collèges, c'est pour cela d'ailleurs que nous construisons aujourd'hui des collèges modulaires. Mais il ne suffit pas de construire des collèges, vous l'avez dit vous-même, nous intervenons dans tous les collèges, les collèges publics et les collèges privés, d'abord en dotation et je l'ai dit d'ailleurs très récemment au directeur du OCS1, l'argent que nous mettons et que nous investissons dans les collèges publics en fonctionnement profite évidemment aux collèges privés puisque la dotation aux collèges privés est basée sur la dotation aux collèges publics et comme nous sommes un des départements en France qui aide le plus le collège, en investissement c'est net puisque nous étions passés d'un budget de 32 millions à un budget de près de 50 millions aujourd'hui en trois ans. C'est dire si l'effort en matière d'éducation est important. Et ensuite, en matière d'accompagnement éducatif, grandir avec la culture, les classes presse, les classes environnement, ce dictionnaire que nous donnons à tous les élèves de 6e de Loire-Atlantique, voilà des actions fortes que nous allons conforter au travers d'une proposition d'un passeport pour les collèges. Construire autant de collèges publics comme vous l'avez fait, c'est plutôt rare pour les départements. Est-ce que c'est une façon aussi pour vous, très clairement, d'amoindrir l'enseignement catholique ? Évidemment non, vous le savez très bien. D'abord parce que nous sommes dans un territoire où la guerre des écoles est finie, est terminée, est achevée. Vous croyez ? Bien sûr, bien sûr. Je pense en tout cas que c'est mon souhait et que nous construisons et nous faisons, nous respectons la loi. Vous l'avez dit, je l'ai déjà dit sur votre antenne, la loi, toute la loi, rien que la loi. Donc, pas plus, pas plus et nous ne ferons pas plus parce que c'est la loi. Et il appartient à l'enseignement privé de se doter des équipements qui lui sont nécessaires. Gassien Meunier pour l'UMP, le centre, Démocratie 44. Eh bien écoutez, nous, notre conviction, c'est que l'enseignement privé participe à ces grandes missions dont le service public de l'éducation nationale. Je ne ferai pas tout à fait la même analyse que le précédent intervenant. s'agissant de la guerre un petit peu publique-privée et on est, je le maintiens dans une logique, allez, je dirais publiquement concurrentielle. Ceci étant, la concurrence peut être un moyen d'émulation que l'on ne peut que favoriser. Mais là, quand il s'agit d'opposer, c'est un peu différent. Il y aurait opposition, selon vous ? On implante souvent des collèges publics dans la rue, en face de l'établissement privé. si ce n'est pas une volonté délibérée, à ce moment-là, chacun est libre de penser. C'est grave de relancer la guerre scolaire. Je pense que les familles doivent avoir le choix. Toutes les familles en Loire-Atlantique doivent avoir le choix de mettre leurs enfants soit dans l'enseignement public, soit dans l'enseignement privé. Et nous offrons à toutes les familles de Loire-Atlantique de pouvoir faire ce choix. Il y a encore une très forte proportion dans ce département par rapport à d'autres départements français d'élèves dans l'enseignement privé. Donc nous sommes dans un équilibre d'environ 45 à 55%. Je pense que c'est un équilibre qui est maintenu sur ce département. Il y a les faits. Fermons cette parenthèse. Nous, effectivement, il y a eu 10 collèges de construits. Nous avons approuvé cette politique. Je considère qu'elle peut nous être aussi en partie attribuée. Il y a aujourd'hui 8 dans la mesure où on approuve. C'est qu'on participe à la décision, que je sache, chers collègues. Vous en aviez construit 4 en 20 ans. Oui, mais ça, c'était avant. Mais c'était avant. Là, aujourd'hui, je parle de ce à quoi nous avons participé, ce à quoi nous sommes impliqués, dans lequel nous sommes impliqués. La construction des 8 collèges qui sont programmés, bien sûr. Il ne s'agit pas de revenir sur ces décisions. Ça a été voté. Ce sont des décisions que nous honorerons. Par contre, il y a un gros volet de rénovation, d'entretien des collèges. Et là, public et privé. Nous le disons. Nous le disons. Il ne s'agit pas de revenir... En particulier de l'enseignement catholique. Je ne veux pas jeter la pierre à l'enseignement public, mais la rénovation dans l'enseignement catholique, visiblement, ça pose un sacré problème. Alors, il ne s'agit pas de réouvrir, là encore, une vieille querelle. Non, non, je ne pose pas sa question. Dans la loi Fallou, c'est fini. C'est quelque chose qui a disparu. On ne retablit pas ces pratiques-là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, aujourd'hui, des obligations qui résultent de la loi. Dans le domaine de l'accès PMR, dans le domaine de la norme incendie, dans le domaine des personnes handicapées, dans le domaine des économies d'énergie. Ce sont des obligations qui résultent de la loi. Nous, nous disons que, compte tenu de ces obligations, il appartient à la collectivité territoriale, qu'est le département, de participer à l'accompagnement de ces mises en ordre, de la réalisation de ces projets. Voilà. Et puis, il y a aussi, c'est ce que nous disions, je le disais à l'instant, un gros retard dans la mise aux normes et dans la rénovation des collèges. Il y a là aussi un gros travail à faire en termes de l'accompagnement des projets. Et puis, sur la méthode, je souhaite que, dans l'avenir, nous puissions, en amont, comme on le fait avec l'Académie, pouvoir associer la direction de Cézène sur un certain nombre de sujets, comme la définition de la carte scolaire, l'organisation des transports scolaires, si tant est que cette compétence reste dans notre... au sein de notre cognitivité. Philippe Grosvalet a évoqué la distribution des dictionnaires. C'est quelque chose qu'il faudra poursuivre, qui participe, effectivement, à l'éducation. Et puis, nous avons un autre projet de développer ce qu'on appelle les collèges connectés. Aujourd'hui, l'outil informatique est indispensable. Les enfants naissent avec un iPad, un iPhone et autres accessoires du même type au bout des doigts. il faut que nous puissions bien les intégrer dans le fait que ces outils-là ne sont pas que ludiques, ce sont aussi, demain, des outils de travail indispensables. Gautier Boucher pour le Front National, vous êtes très en retard en temps de parole sur ce thème de l'éducation et des collèges. Bien sûr, il est important de maintenir la construction de collèges publics. Là, je ne vais pas vraiment démentir M. Grosvalet, même si on voit qu'il y a une sorte de guerre des chiffres, finalement, entre l'ancienne majorité UMP et le PS, l'un accusant l'autre d'avoir trop ou pas assez construit. Ça, ça ne nous intéresse pas vraiment. Pour rebondir juste sur le dernier point mentionné par M. Meunier, le fait d'avoir des collèges, voire des lycées connectés, le fait que ça soit présenté comme une panacée à ce que devrait être l'instruction publique, ça masque le fait que ces collèges connectés, cette mise en avant de l'outil informatique qui serait un petit peu ludo-éducatif dans l'éducation nationale, nous y sommes tout à fait opposés parce que c'est vraiment détacher les enfants de ce que devraient être finalement les fondamentaux de l'instruction publique, savoir lire, l'instruction publique qui d'ailleurs n'est pas l'éducation nationale, savoir lire, écrire, compter, avoir les savoirs élémentaires nécessaires, recommencer à faire de la géographie et une histoire qui ne soit pas une histoire thématique par exemple. Là c'est pareil, on est sur des compétences de l'éducation nationale. Pour revenir au conseil départemental, vos propositions sur ce thème des collèges ? Effectivement, poursuivre la construction des collèges publics, songez également parce que les collèges et toutes les écoles en général doivent être des espaces sanctuarisés non seulement de toute idéologie et de toute violence, songez à leur vidéoprotection qui n'est pas leur vidéosurveillance mais qui est simplement... Des caméras dans tous les collèges ? C'est ce que vous proposez ? Au moins les plus sensibles au moins ceux de ZEP parce qu'on voit que ces collèges ne sont pas exemples de violence qui a beaucoup de dégradation. Quels sont les chiffres sur la violence ? Je n'ai pas les chiffres en tête, d'autant plus que je suis finalement le seul candidat à devenir son fiche ce qui est quand même une différence avec les partis. Vous avez peut-être tout dans la tête, c'est possible. J'ai tout dans la tête, oui, mais je n'ai pas les chiffres et je ne pense pas que donner des chiffres, se faire la bataille des chiffres constamment. Non, c'est juste parce que vous nous parlez d'insécurité dans les collèges donc j'aurais voulu avoir quelques chiffres sur cette insécurité. Je pense finalement que les meilleurs chiffres ce sont les manchettes de Presse Océan, ce sont les manchettes de Ouest France qui ne sont pas forcément des titres avec lesquels le Front National peut avoir des affinités mais qui relatent le quotidien des gens. Merci de nous accompagner pour ce débat sur les élections départementales avec nous des représentants du Parti Socialiste, de la droite, du PC, du Front National et d'Europe Écologie Les Verts. Nous passons à la troisième partie de cette émission. Personnes âgées et handicapées, quels accompagnements ? Si on rassemble les budgets consacrés à l'accompagnement des personnes âgées et handicapées, cela devient le budget numéro 1 du département. 22% du budget pour l'APA qui est l'allocation personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées. C'est une aide pour les personnes âgées dépendantes pour payer les soins à domicile ou les maisons de retraite. Et puis pour les personnes handicapées, on a la PCH, la Prestation de Compensation du Handicap. L'APA, c'est en 2014, 122 millions d'euros et la PCH, 33 millions d'euros. Évidemment, pour les personnes âgées, ces allocations vont qu'augmenter avec le vieillissement de la population. Mais déjà, déjà, il manque des maisons de retraite. Il faut attendre en moyenne 2 ans et demi pour avoir une place. Il n'y a pas assez de soins à domicile en plus. Alors comment on va accompagner ces personnes vulnérables, que ce soit des personnes handicapées ou personnes âgées ? Et surtout, comment on va financer tout cela ? Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien répondre à la question. Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts. On tourne. Merci, je vois ça. Je commençais à m'habituer et à interroger après tout le monde. Allez-y, profitez-en, prenez la parole. Sur les personnes âgées, alors effectivement, vous dites, il manque de maisons de retraite. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que justement, en termes d'habitat pour les personnes âgées, entre le maintien à domicile et la maison de retraite, eh bien, il y a vraiment un potentiel énorme en termes d'innovation d'habitat puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit finalement en termes d'innovation d'habitat, peu de choses se faire, beaucoup de choses se disent, mais finalement, concrètement, on a peu de choses à proposer aux personnes âgées. Quand je dis différentes formes d'habitat pour les personnes âgées, c'est notamment tout ce qui est habitat intergénérationnel, alors c'est un terme qui revient à chaque fois, mais finalement, concrètement, il y a peu d'établissements de ce type-là qui sont construits. C'est également tout ce qui est logement évolutif, tout ce qui est logement participatif avec un système de colocation et puis ce qu'on appelle l'habitat kangourou, c'est-à-dire un habitat avec différentes générations justement qui peuvent en plus s'entraider et je pense qu'il faut justement soutenir tout ce qui est initiatives de ce genre-là portées par des associations. Construire de l'habitat particulier entre le domicile et les maisons de retraite, ça va coûter cher. La dépendance va coûter de plus en plus cher, vous en êtes consciente. Est-ce que c'est plus d'impôts également locaux, plus de financements demandés aujourd'hui aux habitants de l'Ordre-Atlantique ? Europe Écologie, les Verts, vous êtes comme les socialistes et la droite, on n'augmentera pas les impôts ? Ah oui, moi je pense qu'au niveau fiscal, il faut s'en tenir là et ne pas aller vers une augmentation. Je pense que la plupart des gens qui sont autour de cette table sont d'accord. Mais justement, au niveau de l'habitat, moi je pense que si on peut être sur des formes innovantes d'habitat, c'est aussi de l'activité économique parce qu'on peut effectivement, en soutenant ce genre d'habitat, permettre à des entrepreneurs de pouvoir innover et de pouvoir effectivement construire ce genre d'habitat pour personnes âgées. Gauthier Boucher pour le Front National sur ce terrain des personnes handicapées et âgées. Maintenir la PA c'est important et il faudrait aussi arrêter avec ce discours qui laisserait entendre que les personnes âgées n'ont ni le droit de participer à des élections en tant que candidats, n'ont ni le droit de participer aux élections en tant qu'électeurs parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup avec les gens du Front National doit effectivement... De la part de qui ? J'ai vu ça dans la bouche de M. Apparu par exemple, ancien ministre UMP mais je pense qu'on pourrait facilement trouver des exemples parmi des responsables EPS. Cette dépendance va coûter de plus en plus cher. Même question que pour les autres candidats. Plus d'impôts locaux pour financer cette dépendance ? Non, pas plus d'impôts locaux. On la finance comment cette augmentation de la dépendance ? Nous restons au même niveau de fiscalité mais il y aurait peut-être un certain nombre de budgets je ne vais pas dire à sabrer mais à reconsidérer je pense que le département et d'ailleurs aussi la région font beaucoup dans la communication font beaucoup dans une sorte de communication institutionnelle qui viserait peut-être à les auto-justifier dans leurs actions. Imaginons la suppression de ces budgets de communication ça va financer la dépendance ? Pas leur suppression parce qu'il faut naturellement de la communication à minimum Même la diminution ça peut financer la dépendance ? Incomplètement mais on n'est pas obligé Comment on finance alors ? De faire de la communication à tout va on n'est pas obligé de soutenir des actions qui sont également contre la vie in fine parce que C'est-à-dire ? Contre la vie ou contre une certaine vision de la vie tout ce qui est fait par le département même si c'est le sujet des établissements scolaires qu'on évoquait tout à l'heure en termes de promotion de la théorie du genre c'est un petit peu anormal c'est pas le rôle du département ni de la région Il nous reste s'il vous plaît 4 minutes seulement pour le dernier thème donc j'aimerais qu'on l'aborde tout de suite Aménagement du territoire les infrastructures de demain Le Conseil Général a consacré 58 millions d'euros l'année dernière pour les routes départementales mais les infrastructures ce sont aussi les réseaux internet l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes alors on va être rapide il nous reste 3 minutes pour aborder cette question-là évidemment ça sera pas suffisant donc je vous propose un petit jeu très simple je vais vous demander de répondre par oui ou par non c'est excessivement simple pour le budget route je vais vous demander est-ce qu'il faut augmenter ce budget route oui ou non est-ce qu'il faut mettre le paquet entre guillemets sur les routes oui ou non si c'est pour un nouveau franchissement de la Loire Philippe Grosvalet oui oui mais nous avons consacré 201 millions d'euros aux investissements je souhaite que nous puissions retrouver des marges parce que nous avons des besoins pour des routes mais dans le cadre d'un schéma routier économe celui que nous avons voté il y a encore à peine un an Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts si c'est pour faire des cas de voie partout sur le département non c'est pas le cas si c'est pour faire des infrastructures liées à NDDL Notre-Dame-des-Landes si c'est pour sécuriser en revanche les routes départementales existantes oui ah non c'est pas fait partout Gautier Boucher pour le Front National oui il est nécessaire d'avoir des s'il vous plaît vous me le dites si je vous dérange il est nécessaire d'augmenter ses budgets notamment pour désenclaver les territoires les plus ruraux les plus isolés Gassien Meunier pour Démocratie 44 oui pour améliorer l'entretien et la sécurité des réseaux routiers et d'être disponible que nous puissions le développement des zones d'air de covaturage pardon et que l'on puisse examiner je dirais l'amélioration d'autres axes je pense en particulier à RN 165 qui connaît de sérieux moments de saturation à certaines périodes de la journée une route nationale autre infrastructure autre infrastructure qui va peser finalement pas tellement en budget pour le conseil général mais symboliquement en tout cas important qu'est Notre-Dame-des-Landes l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes une question si vous le voulez bien après les recours après que la décision d'justice soit annoncée sur les recours faut-il aujourd'hui évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes faut-il évacuer la ZAD oui ou non Emmerick Seysso pour le parti communiste moi je ne suis pas trop pour l'emploi des vocabulaires guerriers que des opposants s'expriment c'est leur droit qu'ils manifestent c'est leur droit les dégradations il faudra oui mettre en mouvement le chantier et ça doit se faire dans la nescociation dans la discussion après épuisement de tous les recours Philippe Grosvalet il faudra engager la construction de l'aéroport il appartient au Premier ministre de trouver les conditions pour la réalisation de cet aéroport en termes de sécurité publique c'est de la responsabilité du Premier ministre non alors Emmerick Seysso nous a dit je ne souhaite pas engager ce type d'action vous vous dites c'est au Premier ministre de trouver les conditions c'est au Premier ministre qu'il appartient de trouver les conditions et j'ai écrit sur ce sujet les conditions pour réaliser cet aéroport Emmanuel Bouchot pour les Verts on m'attend que les recours ne sont pas épuisés je ne vois pas pourquoi après mais les recours ne sont pas prêts d'être épuisés parce qu'il peut en avoir encore beaucoup donc d'autres recours seront déposés alors que c'est pour ces recours-là que l'accord a été fait mais bon on y reviendra sûrement sur cette question Gautier Boucher pour le Front National oui à mon sens il faut évacuer la ZAD et au-delà de ça la question de l'aéroport Grand Ouest est à la fois on va dire un non-sens économique et une aberration même sur le plan écologique et puis nous terminons avec Gassien Meunier pour Démocratie 44 je reviendrai un petit peu sur la remarque du premier intervenant à propos des termes guerriers que je sache l'évacuation on peut considérer ces termes guerriers mais l'occupation illégale d'un territoire c'est aussi une pratique qui n'est pas légale et que l'on peut assimiler à une occupation guerrière quoi qu'il en soit pour le moment pour nous l'évacuation de la ZAD paraît un impératif nous le souhaitons nous le demandons dans les meilleurs d'aller et j'observe qu'on a fait allusion à des recours j'observe qui ne sont pas suspensifs qu'il y avait une vraie volonté gouvernementale ça va être un autre débat ça encore je sens dans les semaines à venir merci à vous tous pour ce premier temps du débat qui est celui du débat entre nous nous allons maintenant accueillir si vous le voulez bien les auditeurs et auditrices je vous demandais de mettre votre casque s'il vous plaît pour pouvoir les entendre auditeurs et auditrices vous nous appelez au 02 40 69 27 27 les dimanches 22 et 29 mars nous sommes appelés à élire nos conseillers départementaux les leaders politiques de Loire-Atlantique débattent sur fidélité mercredi 18 mars entre 9h et 10h30 ces responsables politiques échangeront sur leurs propositions vous pourrez également leur poser vos questions en direct faites-le dès à présent sur le répondeur des auditeurs au 09 50 788 228 débat départemental 2015 c'est mercredi entre 9h et 10h30 sur fidélité 10h03 sur fidélité nous sommes avec nos invités politiques ils représentent des partis politiques ici Philippe Grosvalet pour le parti socialiste Garcia Meunier pour Démocratie 44 Gauthier Boucher pour le Front National Emmerick Sesso pour Parti Communiste Emmanuel Bouchou pour Europe Écologie des Verts ce sont aussi des candidats sur des cantons avec d'autres candidats évidemment pour le canton Nantes 6 où vous vous trouvez Emmanuel Bouchou ainsi qu'Emmerick Sesso on note également Pascal Bollot et Christine Orin pour le parti socialiste Anne-Marie Boutet et Thierry Mallard pour le Modem Jean de Mascoro et Marie Marchi pour le Front National Benoît Asker Nidel et Roselyne Arzel pour Démocratie 44 et puis sans étiquette Lafila Derby et François Faudra sur Saint-Nazaire 2 où Jean-Claude Blanchard qui était présent je suis déjeuné je n'ai pas les informations pour votre canton Lutte Ouvrière Annie Hervaux et Edi Le Bélier la majorité départementale est représentée par Philippe Grosvalet ici la droite et le centre par Magali Pied et Pierre-Yves Vincent le Parti Communiste et le Front de Gauche Gilles Briand et Catherine Rouget Europe Écologie des Verts Annie Lagnon et Stéphane Piel et pour le Modem Jean-Michel Texier et Dominique Trigodet et Lydia Ménien et Lydia Ménien merci de rectifier également pour vous Lydia Ménien qui vous accompagne en binôme pour le Parti Socialiste et puis sur la zone de la Boleskoublac García Meunier est présent ici mais il y a également sur le canton en candidat pour le Parti Socialiste Yannick Joubert et Evelyne Provo pour le Front National Dominique Dutertre et Didier Vernet pour le Parti Communiste Front de Gauche Michel Leudé et Myriam Morino d'hiver droite Robert Belliot et Marie-Vonne Alperne et pour l'UDB Françoise Giraud et Philippe Romila je précise que vous êtes accompagné García Meunier de Daniel Rival car vous savez que pour ces élections nous avons un homme et une femme c'est un binôme 02 40 69 27 27 pour poser toutes vos questions une première auditrice au téléphone alors c'est une candidate visiblement parce que j'ai donc son nom qui s'affiche sur mon écran Sophie Van Gotem bonjour voilà bonjour merci d'être avec nous vous êtes candidate sur Nantes vous souhaitiez réagir également on vous écoute je suis candidate en effet sur le canton Nantes 5 et je suis aussi chef de file d'un groupe de citoyens qui s'est monté il y a un an sur l'ensemble de la ville puisque nous pensons que les cantons urbains et les cantons gros malheureusement ne sont pas gérés tout à fait de la même façon nous on n'a pas besoin bien sûr des problèmes de route on n'est pas gérés de la même façon et on aimerait bien donner notre point de vue alors moi je voulais simplement revenir sans revenir sur tout ce que vous avez dit sur cette pseudo réforme qui est en fait juste une réorganisation pour l'instant puisque nous n'avons pas derrière les compétences nous nous positionnons donc très très clairement sur le fait que le département qui doit rester géographiquement existant parce que c'est historique doit fusionner avec une autre collectivité pour faire des logiques de mutualisation d'ailleurs on le sent très bien lorsqu'on écoute vos intervenants vos intervenants partent très rapidement sur l'éducation nationale partent rapidement sur les compétences de la région ou de la métropole donc c'est pas très clair non plus pour eux c'est évident parce que tout le monde travaille ensemble et plutôt que de rendre confus cette image nous on essaie de clarifier cette image pour tout vous dire aujourd'hui on est dans un désintérêt extrêmement important sur ces élections je pense que ça y participe on prévoit une abstention record ce qui est pathétique au niveau citoyenneté et c'est vrai que de parler des petites histoires entre guillemets entre partis politiques on oublie derrière je suis pas sûr qu'on ait parlé des petites histoires entre partis politiques au cours de l'heure madame Van Gogh c'est pas question de le dire mais honnêtement ce que vous dites il y en a plus de 50% qui n'écoutent pas et qui ne s'y intéressent pas et c'est grave nous sommes désolés mais si en tout cas sur fidélité nous essayons de créer le débat oui bah c'est bien 4 jours avant le premier tour c'est au moins ça vaut mieux ça que rien madame Van Gogh vous avez raison vaut mieux ça que rien mais c'est un petit peu c'est un petit peu dommage on voit bien que les médias se sont un peu désintéressés ou se sentient à mon avis c'est pas ça parce que j'en ai parlé avec beaucoup de journalistes ils sont débordés par cette histoire la deuxième chose c'est la logique de binôme que vous avez rappelé à la fin ce qui est quand même assez intéressant ça signifie qu'il y a autant d'hommes que de femmes et de femmes que d'hommes c'est un peu dommage que dans notre débat on ne soit pas dans cet équilibre peut-être que ça viendra bon ça c'est une chose importante alors nous on est vraiment dans cette logique où on voudrait que le département soit des compétences très spécialisées et qu'ils vont fusionner avec d'autres et surtout qu'on arrête avec la clause de compétence générale c'est vrai que ça fait bon ton de le dire nous on n'a rien à gagner pour garder un siège au chaud puisqu'on n'a pas de carrière par rapport à la politique il faut qu'aujourd'hui on soit réaliste on fait des dépenses en trop on fait des cumuls en trop on a d'ailleurs des personnes qui sont dans ce département qui cumulent leur poste dans tous les exécutifs locaux donc il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et du coup les citoyens nos voisins nous-mêmes on n'y croit plus et donc je voudrais savoir ce que vous pouvez faire vous responsable politique pour qu'on puisse croire un petit peu plus à la politique et puis j'ai une deuxième question et après j'en resterai là je reviens sur vous avez terminé par Notre-Dame-des-Landes qui va servir encore de négociation entre les deux tours certainement c'est ce qui fait qu'on ne développe pas de chose en particulier ça c'est un peu dommage les Nantais le voient comme ça malheureusement en tous les cas au département et au niveau Nantes et j'aimerais que nous soyons très très clairs je pense entre autres à Démocratie 44 puisque certains des candidats sont pour l'aéroport entre guillemets veulent continuer à fonctionner avec l'aéroport et d'autres sont contre moi sur mon canton j'ai un candidat en face qui est contre donc je voudrais que ça soit très très clair pour les électeurs qui ne comprennent plus et qui sont quand même un peu perdus merci madame Van Gotem pour votre intervention je vous propose d'abord de réagir qui veut réagir à la première question comment aujourd'hui intéresser les hommes et les femmes qui vont voter dimanche prochain les électeurs à la politique madame Van Gotem ne représente pas un parti sauf le mouvement nous citoyens il me semble est-ce que aujourd'hui l'avenir est en dehors des partis politiques je n'ai pas le sentiment que c'était une question mais bien plus une intervention d'abord peut-être dire à madame Van Gotem que comme disait ma grand-mère quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage aujourd'hui les choses sont clairement définies entre les régions les départements les agglomérations et les villes c'est le sens de cette loi pourquoi ? parce que les départements ont deux fonctions principales entre des nouvelles grandes régions et des intercommunalités qui n'ont pas la taille critique nécessaire je le dis à Emmanuel Bouchot pour justement remplir les grandes fonctions de solidarité sociale la protection de l'enfance les personnes âgées les personnes en situation de handicap le RSA doivent demeurer à une échelle à la fois de proximité mais suffisamment importante pour les traiter c'est donc le rôle des départements à la fois la cohésion sociale et la solidarité et l'équilibre des territoires madame Van Gotem dit nous ne sommes pas intéressés par les routes peut-être ne sort-elle jamais de Nantes mais enfin nos concitoyens circulent librement sur l'ensemble du territoire sur des routes communales départementales nationales il nous appartient donc de trouver des cohérences comme pour les transports publics donc c'est l'équilibre des territoires et c'est d'ailleurs l'accord parfait que nous avons avec madame Johanna Roland sur Nantes et sur Nantes Métropole pour dire que la métropole a besoin du département et le département tous les territoires y compris les territoires ruraux ont besoin du métropole Emmanuel Bouchot je voulais rebondir par rapport aux citoyens c'est à dire faire en sorte que le citoyen puisse croire à la politique et puisse même s'engager en politique nous c'est vrai que Europe Ecologie gilet vert depuis les dernières régionales on a pris comme position d'ouvrir nos listes là en l'occurrence nos binômes à des citoyens pour qu'ils puissent réellement s'engager en politique et je pense que c'est aussi une bonne initiative et tous les autres partis politiques devraient d'ailleurs s'en inspirer parce que ça peut donner effectivement un certain crédit à la politique et ensuite je crois beaucoup à la politique par la preuve c'est à dire montrer effectivement ce que la politique peut faire et notamment au niveau des collectivités nous avons de nombreux appels il va falloir être beaucoup plus court si vous le voulez juste une question rapide pour Gassien Meunier Sophie Van Gautem disait à la droite on ne sait pas s'ils sont pour ou contre Notre-Dame-des-Landes pardon c'est pour ou contre Notre-Dame-des-Landes à droite au sein du groupe au sein du groupe Démocratie 44 toutes les sensibilités de la droite et du centre sont représentées diverses droites également des sensibilités il y a eu un vote qui est intervenu au sein du groupe et la majorité s'est détachée nettement pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes voilà vous avez été clair là-dessus non mais comme quoi il y a des progrès parce que c'est qu'une majorité donc c'est à dire pas unanimité donc ça veut dire que les esprits au fur et à mesure évoluent sur cette question et c'est quand même intéressant on va pas faire un débat on va pas faire un débat sur Notre-Dame-des-Landes parce que là on en a encore pour trois heures je pense j'aimerais que l'on écoute s'il vous plaît un message répondeur tout de suite que nous avons reçu sur le répondeur des auditeurs qui revient un petit peu également sur pourquoi un débat quatre jours avant on n'entend pas parler des départementales écoutez cette auditrice Oui bonjour donc Martine de Nantes je m'interroge par rapport à ces élections où à la date d'aujourd'hui 17 mars nous n'avons aucun papier nous ne savons pas qui se présente nous ne connaissons pas les programmes donc je considère qu'on se moque des électeurs et du temps qu'on doit accorder donc voter oui mais pour qui je ne sais pas aujourd'hui donc ça remet beaucoup de choses en cause voilà merci Voilà c'est ça donc cette dame n'a pas reçu la préparation électorale je n'ai pas reçu non plus à titre personnel mais bon on est à effectivement quatre jours des élections départementales ça pose quand même une question là aussi de représentation de démocratie tout simplement locale nous avons également Franck au téléphone bonjour Franck merci d'être avec nous Allo oui bonjour vous m'entendez ? Oui je vous entends très bien on vous écoute Je fais une petite remarque déjà je pourrais simplement dire que monsieur Grosvalet a été élu avec 4481 voix et monsieur Meunier-Gassien a eu 2563 voix aux dernières élections ça veut dire qu'ils ont à tous les deux moins de voix de Sophie Van Boutem la transporte qui n'a pas été la liste qui a fait 5387 si tous les soutiens à madame Van Boutem nous appellent on ne va pas y arriver on nous écoute Ma question est la suivante c'est qu'on parle de binômes et je trouve ça assez hypocrite c'est que vous avez justement monsieur Meunier à parler de binômes en disant on présente un binôme qui est pour l'aéroport l'autre qui est contre l'aéroport les socialistes sur le 1 par exemple proposent un binôme qui est pour la famille mais l'autre du binôme est LGTB et pour le gender je dirais que c'est très hypocrite et j'aurais à avoir un avis à ce sujet là est-ce qu'il va y avoir consensus dans les binômes c'est une question quand même qui n'est pas inintéressante est-ce que quelqu'un mais je vous en prie monsieur merci Franck d'avoir appelé avez-vous quelque chose à dire sur la question Imeric Cesso d'une part il y avait une réponse très simple à l'obligation de parité c'était de créer une proportionnelle à l'échelle du département et peut-être que les citoyens s'y seraient mieux retrouvés sur le terrain des idées maintenant on a les binômes on fait comment alors est-ce qu'on va réussir à avoir selon vous oui monsieur Boucher l'idéal ça serait peut-être déjà dans un parti où il y a un véritable chef et où il n'y a pas constamment des nuances le culte du chef le césarisme c'est ce qu'ils font en partie de notre longue histoire je sais que des gens comme les rois de France Napoléon III vous ne les aimez pas beaucoup même De Gaulle vous pouvez avoir un rapport un petit peu ambigu vis-à-vis de personnages comme ça mais chez nous nous y sommes très attachés Marine Le Pen c'est notre chef incontesté elle imprime une ligne politique qui est parfois et même dans un canton même dans un canton même à l'échelle la plus locale qui soit il y a toujours une ligne nationale à laquelle on se réfère qui n'est pas monsieur Grosvalet ne l'a pas mentionné explicitement mais qui n'est pas une ligne xénophobe je vois qu'il essayait de nous déstabiliser sur la question du détachement des travailleurs tout à l'heure juste pour revenir 10 secondes peut-être sur l'intervention de madame Van Goetheb si la politique n'intéresse plus les citoyens actuellement c'est peut-être qu'elle devient trop politicienne et que finalement paradoxalement la politique n'est plus politisée voilà qu'on en revient sans arrêt à débattre oui toi tu as construit tant de collèges non moi j'en ai construit tant etc il n'y a pas de débat sur les enjeux de fond on refuse de faire un débat sur les enjeux nationaux voire internationaux par ailleurs que ce soit une élection cantonale ou municipale ou quoi que ce soit ça n'empêche pas d'évoquer ces grands enjeux Garcia Meunier on n'a vraiment pas la même approche des choses et je pense que la majorité des intervenants ce matin feront le même conseil que moi quand on est sur les marchés qu'on a d'entre les mains un tract du Front National c'est Marine Le Pen sur toutes les pages donc on n'est pas dans le même discours c'est Marine Le Pen sur une page nous sommes sur un débat départemental avec des projets départementaux qui sont différents peut-être d'une sensibilité à l'autre mais notre objectif c'est de nous mettre au service de nos concitoyens il y aura un consensus dans les binômes il y aura un consensus dans les binômes bien évidemment un tract de l'UMP il n'y a même pas le nom de l'UMP vous vous cachez derrière une faussie écoutez vous n'avez rien compris vous avez honte de votre incohérence politique on va rester sur le fond si vous voulez bien nous affichons notre sensibilité sur les tracts mais tracts c'est-à-dire sensibilité ultra-libérale finalement les locaux de l'UMP les locaux de l'UDI du PCD et de tous les mouvements politiques qui nous soutiennent donc je n'ai pas nous avons Anne au téléphone également c'est vraiment priorité aux auditeurs et auditrices si vous le voulez bien Anne bonjour bonjour merci de me donner la parole merci d'être avec nous tout de suite moi ça fait 5 ans que je suis au chômage j'habite une cité HLM j'ai fait 4 années d'études après le bac je vois qu'on est dans une société où il y a 5 millions de chômeurs et il n'y a pas 5 millions d'emplois donc mon vote il est aussi sur un modèle de société alors ce qui me rend malade c'est de voir qu'il va y avoir un taux d'abstention énorme parce que derrière il y a aussi beaucoup de désarroi on a des gens qui se présentent moi sur mon canton il y a des gens qui font de la politique depuis 30 ans que je vois dans des qui ont déjà des mandats et qui sont déjà élus sur d'autres postes donc ça me pose énormément question et puis ce qui me pose question par rapport à ces élections c'est l'occasion le conseil général le département c'est avec les municipales des élections très locales donc où la politique devrait être vraiment perceptible et c'est là où il va y avoir un taux d'abstention alors je n'ai pas du tout les mêmes réponses que le candidat du Front National moi je n'ai pas le culte du chef mais les questions que je me pose c'est comment ça se fait je n'ai pas de plus cap j'ai une grande expérience ça fait 5 ans que je suis au chômage je ne trouve pas de boulot il y a tout un pôle vous n'y croyez pas de boulot pardonnez-moi Anne vous n'y croyez plus aujourd'hui au politique non je n'y crois plus parce que quand j'habite en cité HLM on me dit quartier prioritaire donc boulot on me renvoie vers des boulots de ménage ou des choses qui sont adaptées à la représentation que des élus se font des quartiers prioritaires puisqu'ils n'y habitent pas il n'y a aucun élu qui habite dans ma cité par exemple donc voilà ça pose aussi question donc c'est difficile on parle pour nous on parle sur nous mais on ne nous laisse pas tellement causer donc c'est un peu embêtant mais ce que je voulais moi mon angle d'attaque c'était quand même enfin la question parce que j'en ai plein des questions mais je voudrais revenir sur la parce que j'y ai les visages sont graves autour de nous si ça peut vous rassurer oui c'est une habitude c'est une habitude je discute souvent avec des élus quand je dis ça évidemment et heureusement ils ne vont pas se mettre à rire mais moi je parle de la vie de la réalité et j'y vis quoi et ça fait 40 ans que j'habite ma cité donc je vois aussi la paupérisation je vois l'évolution je vois vraiment oui l'évolution typique et des problèmes mais là si vous croyez peu en politique vous êtes tenté vers l'abstention ou on dit souvent abstention au Front National aujourd'hui alors certainement pas le Front National parce que les réponses qui sont à poser quand j'entends de mettre des caméras vidéo dans les écoles pour résoudre les problèmes de sécurité moi je serais plutôt pour faire de l'éducation à non-violence et renforcer tout ce qui est la médiation par les pères c'est à dire les enfants entre eux avec toute une éducation à mieux communiquer mieux se parler pour résoudre les conflits parce que c'est certainement pas en mettant des caméras puis après on mettra peut-être aussi la police devant les collèges donc enfin pour moi c'est pas je pense qu'il faut apprendre aux jeunes et aux adolescents à s'exprimer et à se défendre avec leurs mots et à exprimer leurs convictions en respectant les autres mais donc ça sera certainement pas la réponse du Front National par contre je vois bien autour de moi des gens qui vont voter Front National parce qu'ils croient plus en rien d'autre mais pour donner un grand coup de gueule parce qu'ils savent très bien que de toute façon ça aura pas de conséquences là donc parce que ce sont des petites élections alors que pour moi c'est des élections très concrètes donc mais en fait mon angle à moi là c'était sur la je peux me permettre de vous demander pour qui vous votiez auparavant moi j'ai toujours voté écolo donc je vote vert mais là je vais voter parce que mais c'est pas du tout la question d'Otrainne des Landes même si je suis contre mais c'est plus le choix de société quoi vous êtes sur Nantes dans un quartier de Nantes oui oui mais c'est le choix de société et je me dis tout le monde parle de la croissance la saine croissance la saine croissance mais 5 millions de chômeurs il n'y a pas 5 millions d'emplois donc vraiment c'est comment on crée de l'emploi comment on crée de l'emploi autrement comment on fait qu'il y ait des gens qui n'ont pas du tout de boulot puis d'autres qui font 70 heures par semaine qui étouffent et qu'on a un taux de suicide enfin on voit bien que notre société va pas bien quoi donc moi alors je voulais parler des personnes âgées parce que je voulais parler de comment parce que tout ce que vous nous avez dit sur l'emploi mérite forcément une réaction et je vois qu'il y a une autre question qui nous arrive sur l'emploi des seniors aussi c'est pas forcément l'emploi des seniors c'est l'emploi tout ce qui peut se créer pour les personnes âgées pour un mieux vivre une meilleure fin de vie je connais pas de personnes âgées autour de moi sauf exception vraiment qui veut aller en maison de retraite donc il faut aussi arrêter cette hypocrisie par contre je connais beaucoup de gens qui ont 70 ans qui veulent mettre leurs parents en maison de retraite parce qu'ils n'en peuvent plus ou parce que finalement c'est très bien etc et il y a une mine d'emplois pour maintenir les gens chez eux pour faire un mieux vivre des personnes âgées et je comprends pas qu'on n'axe pas ça là dessus alors c'est pas forcément j'ai entendu beaucoup est-ce qu'on augmente les impôts locaux etc ou pas mais moi j'ai envie de dire si ça crée de l'emploi si on peut créer de l'emploi on réinjecte aussi de l'argent j'ai pas un diplôme d'économie j'ai simplement fait de la socio ça c'est dit j'ai un peu touché mais je comprends pas ces logiques d'argent alors qu'il y a 5 millions de chômeurs Merci Anne pour ce témoignage il y aurait beaucoup de choses évidemment à dire qui veut réagir d'abord sur le thème de l'emploi Emery Cesso Mais très simplement pour dire que je crois que le désordre de beaucoup d'électeurs c'est le changement qui n'est pas arrivé et qu'on ne peut pas être élu sur le changement c'est maintenant et pratiquer la même politique économique et sociale qui échouera en France comme elle a échoué partout ailleurs je voulais ajouter que madame je sais bien vous l'avez dit vous même abstention au Front National on a tout essayé moi j'ai pas beaucoup de rêve à vendre aujourd'hui à part les mobilisations nécessaires pour arracher la politique de gauche qu'on mérite mais je veux rappeler qu'à Béziers le maire Front National a privé les chômeurs d'accueil périscolaire le matin c'est la première Front National vous trompez les électeurs Robert Ménard n'est pas au FN un rassemblement bleu marine et une majorité et une majorité Front National au Pontet on enlève les pauvres de la cantine alors qu'ils avaient la cantine gratuite donc évidemment les gens qui sont dans la situation de notre auditrice et qui s'apprêtent à voter Front National font peut-être une erreur en tout cas il faut maintenant confronter ce parti à ces bilans notre auditeur au 02 40 69 27 27 pour ses questions et commentaires au candidat aux élections départementales Bernard au téléphone bonjour Bernard oui bonjour vous nous appelez d'où merci je vous appelle de Boucnet très bien figurez-vous j'ai deux petites remarques rapides à faire la première c'est que avec les nouveaux élus le nombre sera de 4108 c'est à dire 73 de plus qu'actuellement au niveau national vous voulez dire au niveau national et mon deuxième point concernant c'est que moi j'ai travaillé pendant 43 ans 6 jours par semaine 12 heures par jour et je me bats avec 750 euros 0,1 centimes par mois alors que les élus les prochains élus pour deux journées de réunion d'assemblée ils perdent souvent entre 1500 et 2500 euros par mois alors cherchez l'erreur des élus trop payés réaction s'il vous plaît oui on va entendre d'abord Gauthier Boucher pour le Front National et bien même si nous avons été critiqués pour ça sur fonds d'accusation de démagogie le Front National a proposé très concrètement que les indemnités des élus soient baissées immédiatement de 30% c'est un vœu que nous avions les deux maires sur 10 que vous avez se sont augmentées grassement avant de couper les vidéos c'est inexa mais vous mélangez les maires et vous faites vous-même de la démagogie monsieur Sosso les électeurs peuvent trouver les noms des maires sur le site du Parti communiste et au Pontet mais dans la presse locale c'est certainement pour le Front National on baisse de 30% on baisse de 30% c'est un vœu que nous avions d'ailleurs émis de manière symbolique également en mai 2014 au conseil municipal de Saint-Nazaire où l'économie était modique sur une mandature de 6 ans c'était je crois 1,15 million d'euros mais ça montrait l'exemple ça montrait c'est que les responsables publics doivent être responsables oui un mot sur le sujet en écoutant le représentant du Front National parce qu'il y a ceux qui font de la démagogie sur ce sujet qui d'un côté proposent 30% de réduction et qui par ailleurs sont soupçonnés de fraude de fraude de taille au Parlement européen pour détournement de fonds publics non je crois que sur ces sujets là justement la démocratie a un coût que cela doit se faire dans la transparence totale et que les démocraties modernes qui financent finalement la vie démocratique évitent aussi on le voit dans d'autres pays la question de corruption et je pense que la démocratie a un coût et que c'est de la démagogie en permanence de dire que les élus sont trop payés ne font rien c'est faux il y a des milliers et des milliers d'élus en France qui pour des petites indemnités consacrent parfois plus de 12 heures par jour merci à vous cinq d'avoir été nos invités ce matin pour évoquer des questions on l'a vu très pratiques des propositions Philippe Grovalet pour le parti socialiste Garcia Meunier pour démocratie et 44 Gautier Boucher pour le Front National Embrick Sesso pour le Parti Communiste et Emmanuel Bouchot pour Europe Ecologie Les Verts Vous retrouverez évidemment ce débat sur le site internet de fidélité pour vous le repasser le réécouter et faire le choix pour dimanche prochain les élections départementales c'est dimanche avec un deuxième tour le dimanche 29 mars il faut vous déplacer pour aller voter nous ferons évidemment un point sur ce qu'est le conseil départemental vendredi avec notre invité de la rédaction le politologue Arnaud Leclerc vendredi à 8h35 midi 10 et 19h15 et puis analyse également des résultats à ces élections départementales sur fidélité lundi avec Arnaud Leclerc entre 8h30 et 8h50 merci de votre attention et à très bientôt sur fidélité